Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage tutorial assez particulier Bon, c'est pas aussi particulier que ça En fait il s'agit de faire une sorte de mode que je vois pas mal sur Instagram C'est une mode passée mais bon, j'ai voulu tenter en fait Et en fait ça consiste à mettre notre highlight et contouring avant de mettre notre fond de teint Il y a des make-up artistes qui font d'abord le highlight et le contouring en crème Et puis ensuite elles mettent le fond de teint et puis ça continue comme d'hab Donc je me suis dit je vais essayer ça, pourquoi pas, ça peut être un truc qui peut fonctionner Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, c'est parti tout de suite Alors pratiquement j'ai déjà hydraté mon visage, ok Donc je vais commencer avec mon primer Je vais utiliser le primer de chez NYX C'est le Angel Veil Je vais commencer avec mon correcteur de chez Elliger Donc les beautés, en parlant de gossip J'ai vu pas mal les gossip qui se passaient sur Youtube dernièrement Depuis la vidéo de chez... de Chira je crois qu'elle s'appelle Depuis tout le scandale qui s'est passé en fait J'ai regardé différentes vidéos que je dois dire qui m'ont édifiée Dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas Par exemple le blackface Sincèrement je suis énorme, je n'avais jamais entendu parler de ce truc là Je sais ça fait genre ignorante Mais bon je suis sincère, je n'ai jamais entendu parler de ce truc là Et ça m'a fait plaisir parce qu'en même temps Voilà j'ai su ce que c'est que le blackface Mais en même temps j'ai pas apprécié tout le truc qui s'est passé tout autour Alors ok moi j'ai pas vu la vidéo de la fille en question Mais en regardant les vidéos des autres j'ai compris pourquoi elle avait fait la vidéo Et bon il y a Blamé qui... voilà Elle a voulu se déguiser forcément Mais en même temps les gens ont compris le message en fait qu'elle voulait lancer Donc qu'elle soit raciste Parce que je la connais pas je sais pas si c'est vrai ou pas Qu'elle soit raciste ou pas Moi je trouve que... en fait il y a des gens qui utilisent seulement une polémique pour en faire trop en fait Voilà donc c'est ça Les gens ont utilisé trop cette polémique pour faire autre chose que se baser sur la vraie question du maquillage Que elle voulait sûrement mettre le doigt dessus D'accord en tant que noire on n'est pas content quand il y a quelqu'un qui fait du racisme ou bien Qui utilise notre cause pour faire ensuite n'importe quoi Mais au final on a compris que... bon enfin moi j'ai compris que voilà elle a pas fait pour se moquer Les gens disent que c'est faux mais en tout cas moi quand j'ai vu sa vidéo d'excuse j'ai compris que voilà elle voulait juste s'excuser Après quitte à chacun de nous de penser si c'est faux à partir de ses tweets qu'elle a posté et tout Et en parlant des tweets j'ai vu d'autres vidéos où il y avait des noirs qui disaient qu'ils se charriaient comme ça avec des arabes ou bien d'autres personnes Ce que je trouve vraiment déplaisant et... mais c'est des tweets qui arrivent c'est des tweets qu'ils font vraiment S'il y a des gens qui viennent devant youtube et qui en parlent c'est que c'est des tweets qu'ils font Donc entre eux c'est devenu un truc normal Pour nous c'est choquant mais peut-être que entre eux amis c'est normal Pour moi c'est vraiment pas normal mais on peut pas tout accepter dans la vie Et puis on peut pas avoir les mêmes façons de s'amuser, de blaguer et tout Pour moi c'est pas une blague mais bon apparemment il y a des gens qui blaguent comme ça Ils s'appellent avec des noms racistes juste pour blaguer Donc ensuite je vais utiliser, avant de continuer, je vais utiliser mon correcteur de chez HM C'est le Dark Tone Foundation Quad Donc je vais utiliser celui-ci qui est un peu foncé là Donc je disais, les gens ont interpellé le fait que voilà elle avait fait du blackface Et par exemple la vidéo si vous savez pas trop, bon enfin je pense que tout le monde l'a vu Donc maintenant tout le monde sait ce que c'est que le blackface Mais en tout cas moi j'ai très aimé la vidéo de Zola et Aaron En fait ils ont donné plus de détails Ils vous éclairent vraiment dans leur vidéo sur toute la question du blackface et tout le contour qu'il y a Donc pratiquement comme vous voyez, je mets le correcteur sur toutes les parties où je veux faire du contouring Donc on fait comme d'habitude Mais là je crois que ça va sécher parce que je parle Donc c'est mieux de ne pas parler quand vous faites ça Après si vous n'arrivez pas à estomper ça va être galère Donc je vous disais, leur vidéo en tout cas ça m'a permis d'ouvrir les yeux Même si je trouvais que voilà Zola était trop énervée J'avais l'impression en fait qu'elle était énervée Mais je crois que c'est sa manière de parler Quand elle veut défendre ses idées en fait elle est comme ça Mais en tout cas de par leur vidéo j'ai appris beaucoup de choses en même temps Et par la suite j'ai déploré le fait que plein de youtubeuses disons maquillage Pas des youtubeuses qui ont des... parce qu'il y a des youtubeuses qui ont noir Qui n'ont pas forcément de chaîne de maquillage Tu vois, elles font du gossip, elles parlent un peu de tout Donc ok Mais les youtubeuses qui se maquillent Elles ont plus parlé du fait que voilà la meuf elle a fait ça Elle n'avait pas le droit, blablabla Il y a plus de vidéos qui en fait blâmaient Chirac tout au long de la vidéo J'ai eu 20 minutes de vidéo où elle parle du fait que Ouais, c'est pas normal Et puis en fait elles expliquent pas vraiment ce que c'est que le blackface Elles disent ah ouais elle a fait un blackface Tu vois, elle s'énerve et on comprend pas vraiment Donc ça sert à quoi de s'énerver, moi je sais pas Mais bref Chacun a ses états d'âme quand il s'agit du racisme Ok Mais je veux dire Parler de la situation qui est clé dans toute cette affaire Voilà, le fait que nous les noirs on a pas assez de maquillage Par rapport aux blanches Voilà, c'est ça en fait la clé Et j'ai trouvé quelques vidéos Où voilà, elles vont défendre en fait notre cause Elles parlent de Chira peut-être 2 minutes, 3 minutes on va dire Et tout le reste, tout le reste de la vidéo Elles expliquent en fait que nous on a pas assez de maquillage Et pour venir à ça en fait les filles Si vous me suivez vous savez que moi j'habite en Italie Donc je connais pas vraiment voilà comment ça se passe en France Mais avec cette polémique de Chira et compagnie Franchement j'ai compris qu'en France on est pas très loin de l'Italie en fait Parce que moi je croyais qu'en France vous avez beaucoup plus de produits pour peau noire Vous étiez voilà quoi, je voyais les françaises comme pas possible Je me disais en France au moins, elles ont ça, elles ont ça Je me disais voilà quoi, vous avez tous les produits Je vois à chaque fois des revues des produits que nous on a pas Par exemple le cas de Vendie, c'est arrivé chez vous Après 8 mois c'est arrivé chez nous je crois Donc tu vois je pensais que la France était beaucoup plus en avant Sur le côté du make-up des personnes noires que l'Italie Parce que l'Italie même on me considère vraiment pas mais vraiment pas Mais je me suis leurrée apparemment Je vais encore remettre un peu de mon Excusez-moi si je coupe à chaque fois Parce que je dois faire tous les deux en même temps Le gossip et le maquillage Donc voilà Donc ça c'est ce que j'obtiens Donc maintenant je vais utiliser mon fond de teint de chez Milani Ok là je commence à m'éponger Donc je vais utiliser mon Beauty Blender Donc on va voir ce que ça va donner Donc je vous disais ici en Italie par exemple Nous on est même pas considérés Donc laisse tomber quoi Déjà sur le milieu de Youtube on est pas considérés Parce que toutes les Youtube beauté que tu trouves C'est des Youtube beauté qui ont au plus On va dire entre 2000 et 4000 abonnés Pas plus Donc déjà on est vraiment pas considérés ici Parce que personne ne nous regarde À part une seule Qui en fait qui a fait aussi le Vous savez les jeux de NYX Awards Et elle a gagné Donc du coup C'est elle en fait qui nous représente On va dire Elle a plus de 100 000 abonnés je crois Moi je vois beaucoup de Youtubeuses Françaises, noires, françaises Qui ont beaucoup d'abonnés Donc je me disais que voilà Et puis avec toutes les revues que je vois Tout le temps Quand il y a un produit qui sort Voilà les Youtubeuses noires Françaises ne sont pas épargnées Elles te font voir directement les produits Et tout Donc pour moi voilà C'était plus facile en France Alors que je crois que On est pareil En fait ça m'a ouvert les yeux Tous ces discours là Ça m'a ouvert les yeux Sur le milieu du maquillage en général Dans tous les pays C'est pratiquement pareil Les noirs ont toujours des problèmes Pour se trouver du maquillage Alors qu'on dépense vraiment Mais vraiment beaucoup Dans le milieu du maquillage Je comprends pas Pourquoi les gens ils arrivent pas à comprendre J'ai l'impression qu'ils font presque du racisme Dans le milieu du maquillage Et puis après le Disons le scandale de Chira Il y a eu directement aussi la polémique De Sephora France Alors là je t'ai dépassé Donc si vous suivez pas Comment il s'appelle déjà ? Pauline Je vais vous écrire Sa chaîne quelque part Parce que si vous aimez les gossips Vous devez suivre Pauline Parce qu'elle a beaucoup de gossips Donc pratiquement Pauline a eu des échos Du fait que Sephora France N'a pas invité De gourou On va dire comme ça De gourou beauté Noir A l'événement De Fenty Le maquillage de Rihanna Donc je pense que Si vous suivez L'actualité sur Youtube Vous êtes au courant Que Rihanna A fait sortir Sa ligne de beauté Qui cartonne en ce moment Quand tu ouvres En tout cas si tu ouvres Youtube en ce moment C'est Fenty partout Tu vois ça partout Et pratiquement Sephora France A envoyé Deux gourous Youtubeuses Mais parmi ces deux Youtubeuses Il n'y avait pas de noirs Ils n'ont pas pu choisir Une seule Bon je crois que ces deux là Elles ont passé le cap De 1 million d'abonnés Mais je veux dire Il y en a plein Qui quand même Qui n'ont pas mal d'abonnés C'est vrai que Nous par exemple 1 million d'abonnés Vraiment on galère Mais bon Petite parenthèse Pour revenir un peu A la polémique de Gérard Il y a beaucoup de personnes Qui ont parlé du fait Que Gloria avait fait La même chose Seulement que Elle s'est tétée La peau en blanc Bon il y a eu Plein de polémiques dessus aussi Moi je suis allée regarder la vidéo Parce que je ne l'avais pas vue Je suis allée voir la vidéo Et j'ai vu que c'était bête Bon ça n'avait rien à voir Avec ce que Cher avait fait Elle c'est une Youtubeuse Fameuse Si vous lui envoyez des produits Vous allez envoyer des produits De sa carnation Si vous envoyez des produits Pour blanche Alors qu'elle est noire Visiblement Vous avez des problèmes En tant que marque Visiblement Je crois que la vidéo de Gloria Elle est sortie Il y avait un an de cela Il y a un an de cela Qu'elle a posté sa vidéo Et ça n'a pas fait le buzz Comme Chera Ok Chera elle a fait un truc Raciste On va dire Voilà Ça a énervé tout le peuple Noir Et ok Mais quand Gloria a fait sa vidéo Moi je crois que On aurait dû prendre Cette vidéo là Pour faire le buzz Pour dénoncer Combien de fois Les marques Ne nous respectent pas Genre Elles ne nous respectent pas Mais vraiment Vous envoyez Des Des maquillages Pour peau blanche Gratuitement Pour qu'elle vous fasse De la pub Parce que les marques Envoient quand même Leurs produits Pour faire de la publicité On ne va pas se mentir Donc Si vous envoyez Ce genre de fond de teint A une personne Qui est noire Ça veut dire que Vous n'avez aucun respect Pour cette personne Parce que si tu n'as pas Ma couleur de peau Tu m'envoies tout Sauf du fond de teint Pourquoi tu m'envoies du fond de teint Genre C'est quoi ton problème Tu comprends ce que je veux dire Moi je pense que Les youtubeuses Francophones Noires Ne parlent pas On n'a vraiment pas Envie d'en parler Je ne sais pas si c'est parce Qu'on en a marre Moi pour ma part C'est parce que J'en ai tellement marre A la fin Je me suis adaptée J'ai compris comment doser Les couleurs que je prends Sur internet Qui ne sont pas ma teinte C'est pour ça que c'était seulement Qu'en Italie Qu'on ne trouvait pas nos teintes Voilà Donc moi j'étais habituée A prendre online Et à m'arranger Avec ce que je trouvais Donc J'avais pris l'habitude De ne pas me lamenter Tu comprends Je m'en foutais carrément Mais avec La polémique De Chérard Et de Fenty Beauty Là j'ai compris Qu'il y a réellement Un problème De base quoi Les gars Où ils nous détestent Où ils n'ont vraiment pas envie De nous vendre du maquillage Voilà Arrangez-vous Faites ce que vous voulez Mais On ne vous vend pas du maquillage quoi Non mais sérieux Rihanna Si elle allait faire Jusqu'à 40 teintes Les filles 40 teintes Ça veut dire qu'elle a pensé A tout le monde Et quand moi je vois sa pub Non mais je suis fière Non mais je suis Vraiment fière De voir sa pub Non mais tu as des Tu as tous les teintes possibles A commencer depuis Ducky Qui est la fille la plus foncée Jusqu'à la blanche A la maghrébine A tout ce que tu veux Tu vois Si une personne Et puis en plus elle est noire En plus c'est une noire Qui fait une marque Où elle met Même des blanches dedans Depuis les super blanches Jusqu'aux super noires Et toi c'est froid Qu'est-ce que tu fais Pour l'ouverture Tu m'emmènes Deux personnes blanches Parce que genre La France Il n'y a pas assez de noir Bon parenthèse On va voir le teint Comme vous pouvez voir Je blabat beaucoup Mais en même temps J'ai fait mon teint Donc voilà Donc ça c'est le résultat Et franchement Moi je ne vois pas d'highlight Genre Mon visage est uniforme Et je n'ai pas compris Non mais je n'ai pas compris En fait Je n'ai pas compris A quoi ça sert De faire le highlight Et le contouring avant Parce que Mon visage est uniforme En fait c'est ce que je C'est ce que je vois Dans le miroir ici Maintenant dites moi Dans les commentaires Ce que vous en pensez Parce que moi J'ai l'impression Que c'est pareil Ok donc je vais continuer Avec ma banana powder Je vais mettre ça Sur toutes les parties Là où j'ai mis Mon concealer Mon correcteur Pour illuminer Donc pratiquement les fils Que moi je retiens De toute cette affaire De Fenty De Kera En fait selon moi Des fois on doit être On doit être malin Pour détourner en fait Le bad buzz Pour en faire Un atout pour nous Parce que voilà C'était l'occasion De Disons D'avoir un coup de gueule Sur le fait que Les marques Ne respectent pas vraiment Les personnes Qui ont les peaux noires Alors qu'on achète Tous leurs produits Des fois on a tous leurs produits Sauf leur fond de teint Et franchement Ça fait mal Enfin moi En tant que Que maquilleuse Et youtubeuse Ça me fait mal En fait Ça me fait mal De ne pas trouver ma teinte Ça m'énerve en fait Moi en fait J'espère que J'ai trouvé un site Où je peux acheter Le maquillage De Rihanna Parce que Si je veux compter Sur l'Italie Là Même si Ils en font Je suis sûre Qu'ils vont commencer Avec les teintes claires Mais en même temps Voilà Faut jamais dire Jamais Donc j'espère bien Là je suis en train De mettre Mon fond de teint De chez MAC Donc voilà C'est un peu Ce que j'ai retenu De toutes les polémiques De ces derniers temps Que les marques Cosmétiques Doivent penser à nous On existe C'est vrai que La majorité Donc nous on n'a pas Beaucoup beaucoup De followers On n'a pas Des 1 million De vues Par vidéo Moi en même temps Je crois qu'on aide Beaucoup de monde Sur nos petites chaînes En fait De Youtube Je ne suis pas Une grande youtubeuse Mais le simple fait Qu'une seule personne Vienne me voir Me dire Comment tu as fait Ton contouring Ça fait plaisir Et c'est des produits Qu'on achète Pour venir devant nos caméras Et en parler Donc moi j'achète Des produits De toutes les marques Quand je peux Je les achète Que Fenty Je ne sais pas Si je dois acheter Ça maintenant Parce que son highlight Jaune que j'ai vu Là franchement Ça a l'air de pop Mais de manière Voilà j'ai vu Plein plein de revues Et j'étais trop contente De voir toutes ces revues là Parce que j'ai vu Beaucoup de monde En tout cas Surtout dans le milieu noir Qui était content D'avoir D'avoir cette marque Les gens en parlent bien Je dois vous avouer Que pour une fois J'ai regardé plus Mais beaucoup plus De vidéos Avec des personnes noires Que des personnes blanches Qui faisaient La revue D'un produit C'est ouf Mais c'est comme ça Parce que franchement Moi j'ai l'habitude De voir Les revues Mais Je trouve Genre quand tu écris Le nom du produit Revue Je ne sais pas Tu écris le nom du produit Et tu mets revue à côté Tu ne vois que des blanches Peut-être que tu vas Commencer à voir des noires À partir Je ne sais pas moi De la troisième page De YouTube Tu vois Donc Pour une fois Dès que tu mets Fenty Rihanna Tu vois Que des noires Et ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est vrai que J'ai vu des commentaires Sur d'autres D'autres vidéos En dessous de d'autres vidéos Et qui parlaient du fait Que oui Nous les noires On aime C'est nous même Qui nous mettons à l'écart On aime parler de nous Mais non On ne sait pas Qu'on aime parler de nous On parle de la réalité De ce qui existe Parce que nous aussi Nous existons dans le monde du make-up Donc on a envie D'avoir la même place Que les autres Parce que tout comme Les blanches youtubeuses Que je ne mets pas de côté Que j'admise beaucoup Que je regarde beaucoup aussi Je regarde beaucoup de blanches Moi je ne regarde pas que les noires En fait Ce n'est pas la couleur de la peau Qui m'intéresse C'est beaucoup plus les looks Qu'elles font sur leur chaîne Qui m'intéresse Donc je regarde aussi des blanches Mais je veux dire On a besoin d'être Au même niveau Que les blanches Qui vont dépenser de l'argent Parce que c'est de l'argent Que tu dépenses En allant acheter des produits On va dépenser les mêmes sommes On va venir s'asseoir Devant nos caméras Comme elle On va proposer Des maquillages Des looks Vous voyez C'est du temps C'est du temps C'est de la fatigue Et c'est des idées On fait pratiquement Les mêmes choses Mais on n'a pas Les mêmes salaires Mais quand je dis salaire Je parle pas seulement De l'argent Je veux dire De la reconnaissance Aussi des gens Tu vois Donc ça aussi Quelque part Tu te dis Mais pourquoi ? Pratiquement la majeure partie Des gens qui sont sur Youtube Je parle de beauté Bon je reste dans le concept De beauté Donc les gens qui sont sur Youtube Pour la beauté et tout C'est des personnes Qui sont passionnées Par ce qu'elles font Donc moi je comprends pas Pourquoi on n'est pas Sur le même pied d'égalité Que les autres Pourquoi ? C'est la question que je me pose Je veux comprendre Voilà tu es une petite Youtubeuse Donc les marques N'ont pas forcément Envie de t'appeler Parce que voilà Tu leur rapportes rien En gros Parce que tu n'auras pas les visions D'une Youtubeuse Qui a un million d'abonnés Je veux dire Ça je comprends parfaitement Mais il y a des Youtubeuses noires Qui ont plein d'abonnés Qui dépassent les 300 000 abonnés C'est déjà bien By the way J'utilise mon blush de chez Kiko C'est le 2 en 11 Donc là j'utilise Le highlight De Poupa C'est le 001 Donc j'ai envie de faire Un peu de contouring Donc je vais utiliser Cette couleur De ma palette D'OV7 Ok Ok mes beautés Ça c'est le résultat final Franchement Qu'est-ce que je retire De cette méthode là Le côté positif On va dire C'est que vous gagnez du temps Non mais c'est certainement Vous gagnez vraiment du temps Parce que En fait vous ne vous préoccupez pas Voilà De mettre bien En dessous des yeux Vous le mettez un peu comme Voilà La va vite là Sur le visage Le highlight Et le contouring Vous n'avez pas besoin Voilà De vous préoccuper Vraiment De comment ça va paraître Comment ça va pas paraître Parce que Après vous allez mettre Le fond de teint Votre fond de teint Dessus Donc voilà Ça vous aide A aller beaucoup plus vite Dans le processus Ok Ça c'est le point positif Que je trouve Maintenant L'autre C'est pas vraiment Un point négatif Mais enfin C'est un point d'interrogation En fait Ça sert à quoi ? Franchement Moi j'ai pas trouvé Que ça sert à grand chose Parce que Au final C'est pas que Le highlight Se voyait Voilà De ouf Ou bien Genre J'ai pas illuminé Mon visage n'était pas illuminé Comme d'habitude Donc si vous êtes une personne Qui aimait vraiment L'illumination du visage Et le contouring Bien marqué Et tout ça Je crois pas que Cette méthode là Puisse vous Vous plaire À moins que vous utilisez Un highlight Super clair Pour Pour votre teint Et un contouring Super dark Voilà Là ça peut se voir Mais sinon Ça se voit pas vraiment Moi en tout cas C'est ce que j'ai noté Après vous allez me dire Ce que vous en pensez Parce que devant la caméra Des fois les choses changent Donc j'espère que c'est une vidéo Qui vous a plu Depuis L'astuce de make-up Jusqu'au blabla Que j'ai pu faire C'est vrai que des fois Je parle dans tous les sens Donc je sais Donc excusez moi Si franchement Parce que je veux pas Que la vidéo soit super longue En même temps Je veux pas vous ennuyer Et en même temps Je veux en fait Parler du maquillage Que je suis en train de faire Donc c'est un peu compliqué De faire tout ensemble Et je suis entre Petite à petite M'habituée À parler en même temps Des sujets Dont j'ai envie de parler Et faire le make-up Donc c'est un peu ça Donc dites moi Dans les commentaires Ce que vous avez pensé Du maquillage Et de Ce dont je vous ai parlé De toute la polémique N'oubliez surtout pas Comme d'habitude De partager Et de liker la vidéo Si vous avez aimé Et si bien évidemment Vous ne faites pas partie De la famille Et bien je vous attends J'espère que cette vidéo Va vous permettre En tout cas De vous abonner Et voilà Je vous en vois Plein plein de bisous Portez vous bien Ciao Ciao